bonjour à tous et à toutes encore une nouvelle vidéo décidément l'année 2019 s'achève sur des vidéos en série elles sont obligées de creuser les sillons pour évacuer l'eau dans les champs dans les fossés bon de toute façon maintenant il va plus pleuvoir avant un moment on est le 28 décembre oui on est le 28 décembre les températures sont froides conforme à la saison on s'attendait prévu des températures douces et en fin de compte le vent tourne au nord nord-est et bon pas de pluie ça va permettre à l'eau de s'évacuer bien peu faire le ménage dans la nature parce que quand il fait doux comme ça c'est pas bon pas bon du tout faut voir un peu les parasites qui peut y avoir alors donc cette vidéo déjà je me dirige à la limite de la marne en montant au nord du département peu nord-est donc un bon parcours aujourd'hui ça va encore faire du trajet bon bah je vais approcher mes 3000 km de toute façon si c'est certain vous avez vu sur la précédente vidéo donc au sujet des prises green up les possibilités qu'elles offrent et il faut savoir aussi que le câble qui vous permet de recharger plein potentiel de la prise green up regardez ici la dernière déjà c'était comme ça c'est normal ça fait partie de l'époque cette saison la saison l'automne l'hiver c'est la pluie c'est ce qui remplit les nappes phréatiques justement avec tout ce qui n'est pas tombé c'était il faut que ça faut ça y est là et on voit bien que ça rend ça rentre pas en terre comme ça devrait quand même malgré tout oui oui j'ai peut-être se fait prendre à droite alors que je vais aller à gauche à une propose à gauche quand même il faut je prends à gauche parce que je connais quand même un peu la route voilà le réseau ça va ça vient alors c'est aussi cette vidéo pour répondre à un commentaire d'un ancien d'abonnés moi j'ai dit un petit coucou au passage ça fait longtemps qu'il n'avait pas mis de commentaire et toujours bien un objectif j'ai répondu souvent à ses commentaires qui étaient pertinents et si c'est nécessaire d'apporter des réponses c'est ce qui apporte de nouvelles vidéos de partage puisque dans sa famille ils ont eu l'opportunité d'essayer la jouer 50 c'est une très bonne chose parce que c'est quand même pas toujours possible de le faire pour l'instant les ventes sont tellement importantes en concession ils ont désolé d'accord mais alors ils ont constaté le confort la puissance le silence bien entendu puisque c'est une électrique encore plus silencieuse que l'ancienne zouée et ils ont reproché certains détails mais ça c'est en contrebas on voit bien que c'est inondé au fond les vallées ça y va il est certain quand vous venez du monde du thermique vous allez faire la chasse aux petites sorcières en quelque sorte vous allez vous attacher à des des choses que nous en électrique on estime bénignes parce que la zouée ce n'est pas une voiture premium elle vous paraît chère mais elle n'est pas chère parce que si on en trouve à 6000 euros 7000 euros d'occasion c'est parce qu'elle n'est pas chère c'est bien la seule donc déjà il faut encadrer un petit peu les choses c'est certain c'est pas une critique voilà j'en prends la route ancienne nationale bon j'accélère là je suis à fond en mode économique ça dépasse pas la zone verte ça accélère ça se traîne pas et je suis pas en mode normal il n'y a pas la pleine puissance du moteur non avec 110 ou 135 chevaux évidemment ça change bien les choses oui il faut remettre un petit peu à plat tous ces rapports entre ce que vous possédez puisque apparemment vous avez une Golf 6 et une IQ je ne sais plus laquelle 2011 et 2012 et vous trouvez qu'elles sont mieux finies plus cossues oui mais il faut relativiser les choses on n'est pas sur du Volkswagen on n'est pas sur des allemandes on n'est pas sur du du cher en thermique il faut comparer ce qui est comparable si vous voulez comparer avec une autre électrique prenez une gamme au dessus prenez la Niro prenez la Kona prenez Tesla prenez toutes ces voitures là qui vont se rapprocher à des prix élevés bien entendu mais attention on parle de l'électrique on parle plus du thermique il n'y a plus de carburant du tout n'oubliez jamais ça et la Zoué ce n'est pas une voiture premium ce n'est pas une autoroutière à dire vous reprochez que le siège les sièges ne se règlent pas pour libérer les places arrière au niveau des genoux enfin les sièges se règlent c'est une voiture de 4m08 si vous faites 1m80 dans votre famille si vous êtes des grands ce n'est pas une voiture de grand vous savez bien c'est une voiture qui est basse de pavillon à l'arrière et si vous avez des grandes pattes il faudra bien les loger quelque part et si vous avez des pieds qui n'ont qu'une taille de 45 évidemment ça va coincer aussi donc il faut bien prendre en compte tout ça il faut mettre les choses c'est là qu'il faut que je tourne ah oui ah bah oui ça freine la Zoué il n'y a pas de problème il faut faire attention à ses capacités physiques si on a un joueur de basket on va pas se prendre une Twingo Zoué sera peut-être mieux mais quand même c'est pas la voiture idéale pour ça la moyenne de la taille c'est ma taille à peu près 1m74 1m75 moins même après il faut prendre la voiture adaptée à son gabarit ce qui est loin de la finition vous reprochez le cuir mais mais Renault n'a jamais été vraiment euh sur les voitures comme celle-ci dans cette gamme de prix ça a jamais été euh la panacée il faut monter sur des gammes supérieures à un prix plus élevé et là le cuir sera de qualité parce que ça passe par la sous-traitance je suppose donc il faut voir un peu tous ces aspects là aussi avec la Zoué vous en avez pour votre argent c'est certain et c'est vous dites que ça vous engagera pas à en acheter une alors vous pouvez vous baigner il y a pas de problème un maillot de bain chauffant un tuba chauffant et il y a pas de problème vous remontez à la surface c'est très simple alors là ça m'emmène où va ? ah et après et après par là ah je suis spécialiste pour me tromper de route à chaque fois attention hein attendez de voir l'idée 3 si vous voulez une voiture en rapport avec vos exigences commencez à à prendre des voitures qui atteignent les 40 000 euros en électrique et vous serez encore exigeant parce que vous direz mais c'est cher oui mais mettez bien en part tout ça c'est que c'est de l'électrique vous n'êtes plus du tout ça c'est beau vous n'êtes plus du tout embêté avec le thermique c'est fini vous roulez toujours en thermique vous comprendrez pas et si vous ça fait longtemps que vous hésitez je crois on avait déjà parlé de ça mais là vous avez un vous avez un bouche à tour ah ouais vous avez chacun qui sort et qui va prendre ça c'est pas une Tesla avec un peu de chance j'irai du gibier du chevreuil et comme ils sont tous ah je vois ma Zoé si vous montez dans une Zoé comme la mienne qui bullule il y en a des milliers et des milliers d'exemplaires vous allez dire oui c'est une voiture plastique ben on en est vraiment content du plastique comme ça ben bien sûr c'est du plastique comme ça qu'il nous faut c'est pas du plastique un peu cheap un peu qui fait 6mm de bidule et qui ressemble à rien puis 5 ans après ça part en purée ça part en copeaux là ça bouge pas ça fait 6 ans que j'ai la voiture euh ça fait 6 ans que la voiture a été fabriquée ben non ça ne bouge pas je suis bien désolé de vous le dire mais c'est vraiment très bien et la nouvelle Zoé étant le même prix que celle-ci et je refais encore une simulation d'achat une configuration tout simplement le meilleur compromis et ben c'est le haut de gamme parce que si on prend l'intense avec toutes les options parce qu'ils ont des options il y en a moins que chez Peugeot mais il y en a quand même et ça rallonge la facture ben oui ça fait quand même une somme et on se dit après tout pour 2000 euros de plus on a le haut de gamme de la Zoé avec tout l'équipement qui n'est plus du tout en option dont le fameux correcteur de trajectoire automatique l'écran de 9 pouces 3 plein d'options comme ça qui ne sont plus les options ça la rend intéressant pourquoi ? parce que il y a toujours la location de batterie pourquoi je dis ça ? parce que quand vous l'achetez vous la payez pas la batterie donc du coup vous êtes gagnant quand vous faites le calcul de votre facture mensuelle si le crédit longue durée vous englobe le prix de la location de batterie ah ben vous êtes archi gagnant il n'y a aucun constructeur qui peut s'aligner là-dessus voilà c'est tout le choix vite fait c'est pour ça qu'elle se vend si bien c'est bien la seule pouvoir être proposée à pratiquement tout le monde à partir de 240 euros j'ai vu ça non moins cher encore j'avais pris la la zen 244 euros j'avais pris l'option CCS Combo à 1000 euros plus l'option je n'ai plus la quête d'ailleurs qui avait rajouté un petit peu plus d'argent ah oui le pack navigation le pack navigation il faut le prendre ah ben oui sinon ça ne va pas bien fonctionner donc chaque constructeur fait son 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 calcul il propose des options mais la concurrence fait la même chose hein et quand vous prenez justement la concurrence que vous prenez une Iroconov et même d'autres marques qui arrivent sur le marché et vous commencez à faire le calcul de ce qui vous plaît dans cette voiture là vous arrivez au calcul final à la facture hein ah ben quand elle tombe la facture ça fait drôle hein ah c'est plus le prix de départ hein le prix d'arrivée ne ressemble pas du tout au prix de départ alors vous dites il y a un problème ah oui et tous les constructeurs c'est comme ça du coup ça fait des voitures chères il faut trouver le juste compromis et la zoé c'est un juste compromis pour moi à mon avis ça va pas contenter tout le monde bien entendu c'est normal alors normalement là dedans c'est des poules hein il y a des poules des milliers et des milliers de poules et c'est pas des poules c'est autre chose donc alors là j'ai pas pris ma route habituelle je me suis complètement trompé c'est la campagne pour ceux et celles qui aiment la tranquillité c'est parfait l'église là c'est ancien hein voilà là c'est la route des betteraves bah oui c'est tout ce mire morgue énorme qui passe là chargé de betteraves pour l'éthanol et pour le sucre et la zoé est bien la seule toujours à recharger en 22 kilowatts sur une borne 22 kilowatts voilà ça ça refonce le clou si vous voulez quelque chose qui vous plaise que vous avez un budget conséquent il faut prendre au dessus largement au dessus ça va être l'idée 3 qui va dépasser les 30 000 euros qui va approcher les 40 000 ça va être parce que si vous voulez une autonomie suffisante ça va être ça si vous voulez du coréen ça va être ça aussi et vous trouvez toujours un des motifs d'insatisfaction de toute façon ça c'est certain mais toutes les voitures sont comme ça dans le thermique c'est l'insatisfaction totale voilà on n'est pas bien dans le thermique allez pas dire le contraire quand vous avez roulé en électrique que vous venez sur le thermique oh bah non si vous dites que ça va mieux dans le thermique c'est qu'il y a un problème c'est parce que parce qu'il y a un problème alors bien sûr il y a des personnes qui ont besoin d'une thermique parce qu'elles ne trouveront pas d'équivalent en électrique pour l'instant ça c'est normal je ne parle pas de ces personnes là bien entendu je parle des personnes qui peuvent et qui se posent toujours des questions l'éternel recommencement tous les jours le soleil se lève et tous les jours se couche ça peut durer longtemps comme ça pendant ce temps là le temps passe et les voitures se vendent et ça contente beaucoup de monde c'est le principal et la zoé se vend elle se vend bien tant mieux Renault réussit depuis le temps et donc Coqloor vous avez vu la différence vous voyez un peu la différence de style de construction des maisons entre un département et un autre la Champagne ici c'est la Champagne humide on se dirige sur la Champagne sèche et la Haute-Marne ici des châteaux où j'ai déjà montré sur la vidéo comme ça en hiver on verra peut-être un peu c'est vide c'est tout fermé là dedans c'est dommage c'est beau c'est le patrimoine français c'est le patrimoine français le château il est au loin 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 on voit rien du tout immense ce parc tout le long de cette route là il y a des bornes des bornes type 2 22 kilowatts et j'ai fait un tour ce charge map pour faire un peu le point puisque je revisite un peu mes vidéos pour remettre à jour c'est normal tout évolue le vent est vraiment plein d'or ils n'ont pas photo il fait froid ils annoncent jusqu'à moins 5 là où je suis sous le vent ça va descendre plus bien sûr température normale oui sur charge map pour l'instant il n'y a rien qui transpire au niveau des bornes CCS combo je suis bien triste quand même pour ceux et celles qui vont accueillir des voitures comme celles qui sont proposées optimisées pour CCS combo et pas du tout pour eux ou très peu pour le 22 kilowatts tant qu'elles n'auront pas besoin de recharger sur ces fameuses bornes ça ira mais le jour qu'elles auront besoin de recharger sur une borne 22 kilowatts ça va être longuet très long attention à votre choix de voiture ne pensez pas forcément à un coup de coeur mais pensez c'est moi qui vous le dit je ne vous conseille pas c'est quelque chose que c'est quelque chose que on est habitué maintenant en électrique à mieux comprendre par exemple j'avais fait une vidéo sur la Nissan Leaf 1 à l'époque je voulais une Nissan Leaf 1 il y a 3 ans en arrière et Poinsuée heureusement que je n'ai pas acheté cette Nissan là j'aurais été drôlement embêté j'aurais pas pu faire les parcours que j'ai fait en dehors de mon autonomie c'est pas possible j'aurais trouvé aucune borne pour me recharger même maintenant 3 ans après donc c'est pour ça je je veux pas vous influencer mais vous apportez par mon expérience et l'expérience d'autres personnes que les choix de coeur, les coups de coeur ce ne sont pas des choix de raison mais maintenant il faut faire des choix de raison avant les choix de coeur de coup de coeur, une voiture vous plaît ça coûte tellement cher et on garde cette voiture tellement longtemps si vous ne prenez pas en longue durée que vous avez rendu au bout de 3 ans ou 4 ans par exemple donc vous allez l'acheter avec crédit, vous voulez la garder longtemps faites le bon choix et pensez toujours que pour l'instant la recharge ça pose problème parce que apparemment une infrastructure en France ah oui Noël les bornes normalement elles sont en coin si mes souvenirs sont bons ouais juste ici elle est bien placée vraiment bien placée celle-ci toujours des bornes du département de l'Aube alors bridées à 18 kg elles ne font pas 22, elles font 18 et pourtant on peut recharger un peu plus oui j'ai constaté avec Kanze alors il y a une personne qui m'avait demandé comment savoir pour l'ampérage de la recharge d'une voiture électrique par exemple, vous pouvez recharger sur une borne et elle voulait savoir combien de watts il rentre dans la voiture réellement et bien c'est la prise au BD2 que je vous ai déjà montré plus le logiciel Kanze qui est gratuit sur smartphone, iPhone sur iPhone je ne sais pas smartphone oui parce que je n'ai pas du iPhone je pourrais dire en Bluetooth et ça fonctionne très bien vous avez toutes les informations que vous avez besoin de savoir sur votre voiture électrique c'est parfait même comment ? la puissance aux roues le couple aux roues au freinage, accélération, tout ça bien évidemment alors là il ne faut pas tenir le smartphone à la main et puis regarder les chiffres en même temps vous accélérez ou vous freinez ah non 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 à droite c'est la vallée de la Seine toujours inondée c'est normal, tous les ans c'est pareil et des routes, de nombreuses routes départementales qui traversent cette zone-là jusqu'en montant à Emilly-sur-Seine et plus loin un peu moins après Emilly-sur-Seine et les routes sont coupées elles sont enondées ça peut durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois voire plus ce qui n'est pas normal c'est quand c'est sec à cette saison parce qu'on sait qu'il y aura un manque d'eau et ce que vous voyez comme arbre ce sont des peupliers les peupliers adorent l'eau et les peupliers sont une richesse dans le coin parce que ce sont des arbres qui vont être débités une fois qu'ils sont à hauteur, à maturité pour faire du papier, des boîtes de câble en verre et tout ça voilà maison en couleur rose ah bah alors oh ouais ah bah si vous donnez rendez-vous à quelqu'un qui ne connait pas le coin ah tu vois la maison rose là ah oui bah il y a que celle-là ah bah c'est là ah d'accord c'est pour ça qu'il n'a pas en rose il y en a qui mettent des ballons gonflables tiens il y a une borne là justement excusez moi pour le bon moment ils mettent des ballons gonflables attention ici c'est là qu'il y a le mariage vive les mariés ou autre chose un événement heureux ils mettent des ballons ils mettent des trucs après les panneaux attention t'arrives attention t'es proche attention ça chauffe ça brûle t'y arriver et là il y a des gens qui mettent des couleurs fluo je plaisante je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas en rose peut-être qu'il y avait une promotion sur le pot de peinture mais j'en sais rien donc des vieilles maisons de l'époque alors c'est du torchis c'est un mélange de terre ça isole parfaitement ah bah il n'y a pas un meilleur isolant la terre voilà on voit bien la terre entre les avec des litots en bois ça ne pourrit pas à la longue si quand même mais avec un peu de rénovation ça ne bouge pas je parle de tout dans ma chaîne même des maisons tiens des ruches avec des abeilles pour l'instant il y en a bientôt il n'y en aura plus et quand il n'y en aura plus on sera mal ah c'est pas inondé ah si c'est inondé c'est pour ça que les routes sont surélevées par endroits parce que bon ce sont des zones inondables alors tout ce qui est vallée de la Seine vous voyez sur google map en vert ici ça fait une bande verte c'est toute la bande de bois il y a une vélovoie qui couvre le long des canaux il y a un canal il y a la Seine et le canal je pense que c'est bien google map ça donne une carte en temps réel une carte satellite directement dans la voiture c'est chouette quand même alors à gauche il y a un poulailler géant je ne vous montre pas parce que ça va être brutal là les maisons ici sont typées c'est sûr il y a aussi de la brique par moment ils sont au front encore au grand bec en tous les cas je remercie la personne d'avoir fait son commentaire sur l'essai de la Zoé 50 ça apporte une expérience de plus d'un autre point de vue qui est objectif c'est le vôtre je le respecte parfaitement je n'en mets pas du tout en question votre façon de voir les choses c'est votre ressenti de la voiture vous avez vu que j'ai un petit peu été j'ai remis un peu les choses comme ça mine de rien comme il faut parler de tout c'est ce que j'ai fait on peut critiquer mais il faut mettre un contrepoids il faut comparer c'est par comparaison toujours par rapport au prix par rapport à la concurrence tout ça alors on a hâte bien sûr de voir l'idée 3 l'idée 3 ne paraît pas grosse comme voiture c'est étonnant puisqu'il y a une vidéo qui a été faite depuis l'Allemagne en Allemagne ils ne sont pas petits c'est pas des... voilà eux là-bas c'est les tailles... les tailles élevées quand même alors on se dit la voiture est petite enfin les gars ils font 2 mètres de haut à côté qu'est-ce que vous voulez faire ? et... c'est avoir... il faut monter dans les voitures soi-même comme les personnes ont fait sous la Zoé 50 c'est parfait là vous avez vraiment votre ressenti vous l'avez essayé en roulant c'est encore mieux mais vous n'êtes peut-être jamais monté sur l'ancienne Zoé dans l'ancienne Zoé je veux dire peut-être vous n'êtes jamais monté sur d'autres modèles de voitures électriques c'est là qu'est intéressant la comparaison c'est de comparer d'électrique à électrique et pas de comparer un thermique avec une électrique la finition ne sera jamais la même n'oubliez pas que le prix de la batterie est très élevé ça grève bien sûr le budget final pour la finition de la voiture il faut bien que le constructeur fasse fasse ses efforts quelque part alors quand la voiture est conçue 100% électrique c'est plus simple apparemment mais quand c'est pas conçu 100% pour l'électrique ça devient un peu compliqué alors j'étais parti avec une autonomie de 250 km alors ça, ça m'a épaté ça parce que cette nuit ça a frisé les 1 degré, 0 degré et là j'en suis qu'à 224 km j'ai pas regardé le kilométrage de départ ah c'est bien hein autant il fait froid hein à 4 degrés hein je roule à 80, bon chauffage toujours automatique à 22 degrés oh c'est excellent franchement j'arrive sur une commune qui s'appelle Arsis-sur-Aube alors bienvenue toujours aux nouveaux abonnés vous êtes de plus en plus nombreux plus il y a d'abonnés, plus la chaîne est connue et plus bien sûr ça attire d'autres personnes qui trouvent à l'intérêt sur une vidéo 2 ou 10 ou 15 ou peu importe ça commence à faire un chiffre maintenant sur le nombre de vidéos je dis pas qu'elles sont toutes intéressantes mais elles sont pas toutes inintéressantes et surtout il y a beaucoup d'informations éparpillées sur chaque vidéo et c'est pour ça que c'est difficile de pouvoir faire des vidéos comme je fais avec ma manière de faire dire qu'elles sont assez longues et cadrer les sujets parce que si je cadrais les sujets, que je parle d'un sujet défini il n'y aurait pas autant de vidéos et pas autant d'intérêt à les regarder parce que ce qui vous intéresse aussi c'est de voir en visu ma conduite les lieux traversés aussi il y a un peu de géographie des commentaires qui arrivent comme ça impromptus parce que je ne prépare pas c'est du direct ce que je vous dis c'est tout à fait nature alors évidemment ça vous engage à regarder des vidéos que peut-être vous n'auriez pas aimé regarder mais il y a toujours des informations toujours elles sont éparpillées c'est un peu comme un puzzle ça fait un peu plus d'un an que j'ai fait cette chaîne au mois de novembre 2018 oui comme une abonnée m'a dit que deux chemins depuis et oui, que deux chemins depuis et combien de kilomètres depuis aussi parce que j'en ai fait des kilomètres 35 000 en un an, presque 36 000 mais que voulez-vous là-dedans ça passe dans les frais généraux, les kilomètres qu'est-ce que vous voulez faire, c'est tellement agréable ça aussi vous pouvez mettre dans la balance du confort ah oui il y a une borne à gauche, juste à gauche à côté de la session de service à Intermarché je l'ai déjà montré, vous m'excuserez du département de l'Aube alors c'est sur un la session de service à Intermarché et ça dépend du département de l'Aube c'est quelque chose qui ne m'épate toujours ça ce ne sont pas les communes enfin, je veux dire les enseignes qui mettent les bornes privées, non, non, non ça serait intéressant, hein oh, c'est pas une zouée ça oh, c'est une voiturette j'ai vu qu'il baisse moi oh, vous m'excuserez un gros râteau là donc je fais mon tour avec un point de chute avec un détour c'est une journée là je vais taper dans l'autonomie de la voiture, c'est certain tant qu'il n'y a pas de recharge c'est intéressant l'électrique s'il y a une recharge ponctuelle une demi-heure c'est pas la mer à voir oh non ici il aurait pu y avoir des bornes il y a la place là ah non, il n'y a pas la place si, il y a la place ah, il faut en parler un peu tôt et là aussi il y aurait et là, vous ne croyez pas qu'il pourrait y avoir une borne ? une borne tri standard à côté d'un château comme ça je ne sais pas si c'est visitable il y a un drapeau bleu, blanc, rouge mais là, on est en plein centre de cette commune c'est Arci, Arci-sur-Aube vous avez de quoi visiter vous avez de quoi vous restaurer, faire les courses, tout ça une borne ici tri standard, le top ah là oui il y a même un kebab truc il y a un coiffeur si vous voulez faire une coupe-coiffure au passage franchement pour des communes comme ça ça me rappelle une vidéo que j'avais faite c'est en direction de je ne sais plus d'où au chalot je crois vous avez vraiment des beaux bâtiments hôtels, restaurants et puis la scène est bien haute ça change de l'été restaurant à vendre c'est pas là qu'il faudra manger voilà donc des exemples là où il pourrait y avoir une borne tri standard il n'y a pas de volonté et ça me rappelle vous m'excuserez parce que je me prends je prends beaucoup d'expérience sur les et de retour sur les commentaires et bien c'est fait pour ça à être partagé c'est vrai qu'il y a des personnes qui posent la question et qui disent oui mais il y a quelque chose qui ne va pas on a l'impression que le gouvernement que les régions ne font aucun effort pour que ça aille plus vite dans l'avancée des bornes alors que tout le monde râle et bien je dirais oui 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 je dirais tout simplement oui je n'ai aucune preuve de ce que j'affirme c'est sur un ressenti mais j'ai bien l'impression qu'il y a une volonté et vous êtes d'accord avec moi que ça ne doit pas contrarier certains et on sait qui et vous savez qui alors pour ne pas les contrarier ces gens de pouvoir et bien il faut ralentir tout simplement il faut minimiser les choses et c'est grâce à vous quand vous achetez une voiture électrique c'est grâce parce que vous allez commencer à râler sérieusement vous allez dire oui ben dis donc c'est bon il ne faut pas il ne faut pas les contrarier ces gens là mais c'est vous avec le nombre qui augmente à une vitesse folle enfin folle vitesse tout à fait cohérente avec les prédictions ben c'est vous c'est vous qui est qui faites là que ça avance parce que vous allez gueuler et il faut gueuler vous vous rendez compte des personnes qui arrivent avec une Niro qui viennent de faire 400 km bon je ne sais rien combien qu'elles ont fait de kilomètres il faut qu'elles fassent 400 km il n'y a pas de bornes sur les autoroutes non mec qu'est-ce que c'est ce cinéma alors tout est fait pour les autoroutes maintenant en France on roule que sur autoroutes c'est-à-dire que devant chez moi il faut qu'il y ait une autoroute sinon j'ai pas de borne ccs combo et si je veux une borne ccs combo une borne unity il faut que je fasse 30 km pour recharger ma voiture rapidement mais c'est quoi que cette aberration là et ben c'est là qu'il faut gueuler c'est là qu'il faut dire devant les journalistes il faut dire wow mais vous vous êtes là pour rapporter nos nos demandes faites le nécessaire aussi ah oui hein il faut peut-être un petit peu faire bouger des choses parce que ceux qui sont en thermique qui disent oui demain ils seront en électrique ils penseront différemment ils diront comme nous voilà c'est ça la différence sauf qu'ils n'en ont pas conscience je suis un aperçu vite fait des communes traversées mais c'est la champagne profonde quand même c'est la plus belle pratiquement bon bah il n'y a pas de des endroits de la champagne d'appartements de l'aube c'est magnifique c'est boisé ou c'est des champs mais il y a toujours quelque chose à voir ça fait comme tout département de toute façon départements qui sont riches d'histoire d'autres c'est autrement ça dépend de la densité de population aussi qu'il y avait à une certaine époque la vidéo est regardée par les allemands des suisses des belges un petit coucou au passage et même la réunion venez par ici il fait 5 degrés on échange de température on est en train de délai peut-être je ne sais pas la route je la connais il y a une route ça c'est sûr je roule dessus mais j'ai toujours appris cette route là voilà j'en ai fini avec cette vidéo vous avez vu qu'elle parle un petit peu de tout toujours dans le thème de l'électrique mettre à jour les informations sur la ZOE 50 des comparatifs seraient intéressants il faut voir venir maintenant avec la concurrence la nouvelle Peugeot, la Citroën les deux Peugeot E208 et de E2008 comparé avec ça avec ce genre de voiture avec l'ID3 donc ça arrive bientôt je vous remercie et je vous dis à bientôt à bientôt